Bonjour à tous et bienvenue dans la lecture inceptionnelle d'Ophélie ! Aujourd'hui, je vous présente la trilogie des Arcanes d'Hémeras écrite par Elin A.E.C. Un récit fantastique, c'est parti ! Alors, que je vous raconte un petit peu l'histoire des Arcanes d'Hémeras, donc le tome 1, parce que c'est une trilogie, je ne vais bien sûr vous parler que du tome 1. Donc, on va suivre Aline, qui est une jeune infirmière, qui a une vie tout ce qu'il y a de plus banal. Et un soir, en fermant son cabinet, il va y avoir des hommes assez étranges et mystérieux qui vont discuter avec elle et qui vont lui dire qu'elle aurait des dons. Donc, elle, elle n'y croit pas du tout, ce n'est pas son trip. Et en fait, ils vont lui demander de la suivre dans un mystérieux endroit qui s'appelle l'Organisation. Et en fait, ces hommes-là vont lui expliquer que son frère défunt avait un don et travaillait pour leur entreprise. Donc, elle, elle ne connaissait pas du tout cette double vie à son frère. Donc, elle va être curieuse et va vouloir en apprendre un petit peu plus. Et donc, ces deux hommes vont lui expliquer tout ce qui se passe à l'organisation. On va donc expliquer à Aline, déjà, qu'elle va avoir un coéquipier. Et en fait, le but de son don, c'est qu'en fait, elle va pouvoir naviguer d'une dimension à l'autre, en fait, dans des mondes parallèles pour sauver des âmes perdues. Donc, en fait, ces âmes perdues, elles sont coincées dans des affres. Voilà, donc c'est un monde où c'est assez sombre. Et en fait, chaque personne va être enfermée dans un monde où il y a ses plus grandes craintes et ses plus grandes peurs. Et en fait, ces âmes-là sont coincées dans ces mondes. Et voilà, elles attendent en fait que des gens comme Aline puissent les libérer pour qu'elle puisse partir sereinement. Donc, pour ce faire, elle va avoir un coéquipier. Vous allez voir que ça ne va pas être tout simple avec lui. Il donne l'impression de ne pas du tout l'aimer. Il y a quelque chose qui coince entre eux. Et donc, voilà, Aline va vouloir aussi creuser cette piste-là. Pourquoi ? Il y en veut absolument. Il connaissait son frère. Donc, voilà, en fait, c'est plein de mystères. C'est plein de mystères qui vont s'enrôler. Et voilà, Aline est d'une nature assez curieuse. Donc, vous allez voir que de commencer cette aventure avec elle dans ces différents mondes et la voir évoluer au sein de l'organisation avec ses nouveaux amis et ses coéquipiers va être assez sympa. Du coup, vous vous doutez bien qu'il n'y aura pas qu'une seule âme à sauver. Donc, ce qui est vraiment sympa dans les Arcanes d'Emera, c'est qu'à chaque mission, il va y avoir son univers complètement loufoque ou barré. Ça va être des choses vraiment improbables. Et donc, ce qui est sympa, c'est que voilà, en fait, on va vivre plusieurs aventures au sein même de l'aventure des Arcanes d'Emera avec Aline. Donc, une très bonne lecture que je vous conseille. Alors que je vous parle d'Erina E.C., donc l'auteur des Arcanes d'Emera. Donc, c'est une jeune auteure parisienne qui a toujours eu le goût pour la lecture, qui dessine. Voilà, c'est tout un univers qu'elle adore. Et donc, les Arcanes d'Emera, elle a mis à peu près 4 ans à l'écrire. Donc, voilà, en fait, à la base. Le tome 1 et le tome 2 en étaient un seul, mais voilà, vous avez vu la hauteur des briquettes, on va dire. Donc, voilà, on l'a fait en deux tomes. Les lecteurs ont adoré, si bien qu'ils ont un petit peu poussé l'auteur pour essayer de faire un tome 3. Elina E.C. avait commencé à écrire quelque chose, mais c'était vraiment pour elle. Et face à l'engouement qu'il y a eu des lecteurs, la demande et l'attachement que tout le monde a eu à cette histoire, elle a décidé de poursuivre l'écriture du tome 3. Et voilà, donc, on l'a publié et vous avez donc maintenant la trilogie complète. Donc, mon avis pour cette trilogie, c'est tout simplement un univers que j'ai adoré. Voilà, on est vraiment dans un récit fantastique, mais voilà, il y a quand même sur le début et au sein de l'organisation quelque chose d'assez réel. Donc, c'est ça qui est super agréable, c'est que quand Aline et son coéquipier partent dans les affres, on va se retrouver par contre là dans des mondes complètement déjantés, des choses complètement farfelues. Et voilà, c'est ce qui est très sympa en fait, c'est la balance entre les deux. L'équilibre est juste super bien fait. Le fait d'aller sauver plusieurs âmes en fait, on va suivre vraiment plusieurs univers. Et c'est sympa parce qu'on a vraiment l'impression, c'est ce que je disais tout à l'heure, de vivre en fait plusieurs aventures au sein même d'un même récit. Donc, c'est vraiment enrichissant. La plume est fluide, efficace. Donc, voilà, je ne peux rien dire de plus que foncez le lire. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné grandement envie de découvrir cette super trilogie fantastique. Donc, voilà, trilogie, les trois tomes sont sortis. Donc, je vous invite vraiment à les découvrir. C'est un univers qui est super enrichissant. On s'évade. Voilà, c'est une lecture qui fait du bien. Et du coup, comme vous pouvez voir, juste ici, il y a des petits bébés poches qui sont sortis aussi. Donc, pour l'instant, le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 sortira d'ici quelques mois. Donc, voilà, vous pouvez retrouver, comme d'habitude, tous les romans inceptiaux sur le site internet, sur la boutique, aussi bien brochés que numériques. Après, sur les plateformes de téléchargement légales. On est référencés dans plus d'une centaine de librairies. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas. Les livres inceptiaux sont partout, partout. Merci à tous d'être toujours aussi nombreux, voire plus, à suivre cette chaîne YouTube, les lectures inceptionnelles d'Ophélie. Je vous fais à tous des grosses bises. Et à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada